bonjour à toutes et à tous nous voici à nouveau ensemble pour les guidances cette fois ci d'août je suis très heureuse de vous retrouver et je tiens beaucoup à vous remercier pour votre soutien et vos confirmations quand vous me confirmez un événement ça me fait plaisir ça montre que voilà j'ai réussi à vous aider vos commentaires m'encouragent à continuer et surtout ça me réjouit de pouvoir vous aider à garder le moral et le cap et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires et bien sûr bienvenue à tous les nouveaux abonnés je vais donc comme d'habitude on ne change pas une équipe qui gagne vous présenter les guidances pour ce mois d'août et oui j'ai l'air de me répéter mais d'ailleurs je me répète n'oubliez pas comme vous je vous le dis à chaque fois il s'agit d'une météo générale elle sera par décade pour le mois d'août avec sa guidance relationnelle ce tirage peut donc parler différemment à chacun d'entre vous ça peut être les affaires les amitiés ou les amours donc à chacun de retenir ce qui le concerne surtout n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance ce sont vos choix qui font la différence les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place mais pour éclairer votre chemin alors comme je dis souvent prévoyez votre parapluie au cas où et avancer l'esprit tranquille et surtout positif pensez à l'effet boomerang de vos pensées avec l'univers et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous et puis bien sûr pour tous ceux qui me découvrent sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes le signe je choisis au hasard et ce sont les guides qui décident et éventuellement vous transmettre des messages d'ailleurs au moment du tirage je découvre avec vous l'heureuse élu alors je vous propose d'y aller en avant bien alors guidance 2000 août 2021 pour vous les vierges bonjour les vierges vous êtes à la fête ce mois ci parce qu'il ya plusieurs planètes qui sont en train de traverser votre signe ça doit pas être facile votre maître d'ailleurs votre gouverneur mercure est chez lui donc ça doit être carburé un au niveau du cerveau alors voyons voir ce que nous disent ganesh ganesh nous annonce une vision positive ça veut dire tout simplement que si vous avez le moral dans les chaussettes il vous demande d'être positif il vous demande de regarder la situation par ses bons côtés et pas de vous focaliser sur les difficultés c'est vrai les vierges que vous êtes un tempérament assez angoissé assez inquiet qui aimait bien garder le contrôle sur les événements qui aimait bien que chaque chose soit à sa place que chaque point soit sur les i et là il se pourrait que vous traversiez une période où ben les barres vont sur les i et les points sur l'été alors restez positif c'est pas parce que vos repères sont en train de bouger que tout va s'écrouler c'est juste qu'il ya peut-être un réajustement nécessaire vision positive ben voilà regardez relaxation relax max relâchez la pression les vierges et avec mercure qui est dans votre signe mercure c'est c'est le processus intellectuel c'est la communication donc c'est gingin et avec vous les vierges à l'heure là où ça doit tourner à 300 à l'heure donc relaxer lâcher prise positivez écoutez votre petit coquillage intérieur écoutez détendez vous allez à la campagne allez vous promener changez vous les idées prenez des vacances alors du premier au 10 quand je vous dis prenez des vacances vous commencez avec des épées les épées c'est le mental d'accord c'est la réflexion vous me sortez le 4 d'épée le 4 d'épée ça veut dire que là actuellement vous devez dépasser parler les contraintes de la vie de tous les jours par les obligations vous devez assumer peut-être même que au niveau santé vous êtes un peu fatigué un peu surmener c'est une possibilité le 6 d'attamer oui ben vous voyez le 6 d'attamer il a mis toutes ses épées dans sa barre qu'il est sur le point de larguer les amarres vous en avez marre vous voulez tourner une page vous voulez que quelque chose change parce qu'apparemment vous ne voyez pas les choses de façon positive et c'est ce qu'on vous demande verdict vous allez prendre une décision à moins que les événements vous impose une décision c'est une possibilité aussi et c'est sûr c'est certain ça va arriver donc je dirais que là vous savez que quelque chose va ça va se passer que vous allez devoir prendre une décision et vous envisagez peut-être déjà de tourner une page pourquoi pas alors du 10 au 20 vous sortez le 7 de coupe alors là le 7 de coupe vous êtes complètement paumé vous êtes submergé par vos émotions entre le mental qui tourne à l'envers et vos émotions qui vous noient je me demande si vous y voyez encore clair là avec le 7 de coupe soit vous avez trop de choix devant vous vous ne savez pas quoi faire soit vous êtes dans le brouillard quoi vous savez plus vous en êtes en même temps de trois de calice trois de calice c'est quand on s'épanouit quand on est heureux quand on fait quelque chose donc vous savez peut-être plus vers quoi se vous tourner mais en même temps vous êtes content il ya quelque chose qui vous plaît c'est votre intuition peut-être qui s'éveille peut-être êtes vous en train de voir clair dans une situation peut-être y at il une petite lueur de nouveauté qui apparaît vous l'apercevez et ça vous plaît ça vous remonte le moral au milieu de toutes ces choses où vous ne savez plus quoi faire à une fenêtre s'est ouverte une lueur est apparue et vous la regardez et ça va vous apporter de la paix la tranquillité d'esprit donc entre le 10 et le 20 vous allez apprendre une nouvelle à mon avis vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de déstresser qui va vous tranquilliser qui va peut-être répondre à certaines inquiétudes que vous avez du 20 au 30 le 3 de coupe ah bah qu'est ce que je vous disais le 3 de coupe c'est la fête à la maison vous faites la fête et c'est marrant parce que vous me le sortez ici aussi le 3 de calice 3 de coupe c'est la même chose donc là ça veut dire que vous fêtez quelque chose vous vous avez appris peut-être que c'est cette nouvelle que vous avez entre le alors je dis du par décal mais ça peut bouger de deux trois jours cette nouvelle que vous allez apprendre là ce cette décision à prendre qui vous met dans le doute mais en même temps vous donne des espoirs des espoirs qui vous plaisent et bien à la fin du mois c'est gagné là à la fin du mois il ya quelque chose qui se met en place vous êtes heureux vous êtes content là pour le coup que ce soit en rapport avec la famille que ce soit en rapport avec les collègues avec le conjoint avec les associés vous fêtez quelque chose la route l'année bah oui d'accord je comprends mieux la roue de l'année c'est la roue de la fortune donc c'est bien ce que je disais vous apprenez quelque chose il ya quelque chose qui se fait jour et en fin de compte ça vous plaît vous êtes heureux c'est vous sentez qu'il ya quelque chose qui s'annonce que vous allez pouvoir redémarrer vous allez pouvoir envisager l'avenir c'est comme une surprise quelque chose d'inattendu mais vous sentez que c'est reparti vous remettez le pied à l'étrier et vous avez la chance ce qui veut dire que le facteur chance va être à votre faveur le facteur chance c'est saisissez là s'il ya quelque chose qui se présente qui vous plaît qui vous ouvre une porte saisissez votre chance alors avec cette carte c'est un changement de direction mais ça peut être aussi un un changement de comportement c'est à dire que en rouge c'est l'action en bleu c'est le mental et vous avez du mental et en jaune c'est ce qu'on appelle la spiritualité l'inspiration l'intuition c'est les ressentis c'est les émotions d'accord et là vos émotions sont en train de remonter en flèche mais ce qui est bien c'est que vos émotions ne vous noient pas comme ici puisque vous avez l'action qui est bien planté et le mental qui est bien planté donc je dirais qu'à la fin du mois vous avez planté là les deux bases de votre de votre trident si je puis dire et vous regardez l'avenir vous avez la foi ça c'est bien alors voyons voir dans le tirage relationnel ce que vous me sortez donc ça peut être familial ça peut être amoureux ça peut être professionnel amical c'est voilà votre environnement alors pour vous les vierges vous me sortez le fou tu m'étonnes que c'est la super là le fou c'est une super carte le fou alors le fou c'est quoi c'est c'est un départ c'est une occasion à saisir c'est quelque chose qu'on démarre en même temps le fou il il danse de joie il est content mais en même temps il s'interroge parce qu'il sait qu'il va se lancer dans l'aventure il tourne la page de quelque chose il s'en va dans une nouvelle direction donc il peut aussi s'interroger il sait pas trop sur quel pied danser vous voyez mais il se prépare à à démarrer quelque chose il se prépare à oui à saisir une occasion il n'y a pas d'autre terme il ya quelque chose qui se présente peut-être que c'est ça la chance et vous saisissez l'occasion vous y allez alors passion permettez à votre coeur et à votre joie et à votre âme pardon de chanter la joie bah oui c'est ça vous chantez la joie vous êtes content dans le mois d'août il va se passer quelque chose allez apprendre une nouvelle un événement une possibilité et pour le coup ça va vous faire plaisir ça va vous remplir de joie et vous allez vous préparer là dans votre tête vous vous préparer à mettre en place quelque chose à tourner une page pour en ouvrir une autre quelles sont vos intentions l'intention c'est le 10 d'épée alors le 10 d'épée c'est mental mais là je dirais que dans ce à ce niveau là le 9 d'épée c'est on est au top du mental complètement fatigué le 9 d'épée on a fait le tour du circuit on a on a travaillé son mental dans tous les sens quand on arrive au 10 ça veut dire qu'on a terminé un cycle et qu'on se prépare en prépare on se prépare en faire un nouveau le 10 c'est comme le 1 en binaire on redémarre à 0 d'accord mis à part que le 10 il va vous amener vers le valet le valet ça peut être une démarche ça peut être une information ça peut être une nouvelle d'accord donc c'est pas mal vous 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 ouvrez un peu à l'avenir vous vous posez des questions vous et puis c'est normal je veux dire vous analysez la situation mais avec le 10 vous envisagez le valet c'est pas mal finance et carrière des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment donc je dirais qu'actuellement pour l'instant vos inquiétudes elles sont financières c'est un peu normal vous aimez bien que l'organisation soit assise contrôlée étiquetée donc c'est logique on va continuer la personne qui est en face donc que ce soit votre associé votre conjoint votre ami la personne face à qui vous devez défendre vos idées et peut-être mettre vos projets en place vous sortez le 9 d'épée alors avec le 9 d'épée je dirais que l'autre en face il est un étage avant vous c'est à dire que vous dans vos intentions vous êtes prêts à vous projeter sur quelque chose mentalement vous y réfléchissez vous êtes prêts à vous projeter lui il est à l'étape du 9 c'est à dire que lui il voit que c'est la fin il dit bon c'est la fin quoi et là il ya il ya quelque chose la situation actuelle telle qu'il se sent c'est je suis arrivé au bout mais il se prend il se projette pas comme vous vous le faites ici lui il est juste en train de constater que c'est la fin vos sentiments romantiques vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu donc il s'aperçoit qu'il arrive à la fin d'un processus mais il ne le vit pas mal il accepte plutôt bien je dirais qu'il le constate alors après nous avons le 8 de bâton ce sont ses intentions ses intentions c'est de mettre quelque chose en place il s'aperçoit qu'il est à la fin d'un processus et il veut mettre quelque chose en place mais il veut le mettre rapidement parce que le 8 de bâton c'est l'action le 8 de bâton je dirais que c'est l'officialisation de quelque chose mais c'est rapide on n'attend pas trois mois dans la lancée qu'on a constaté qu'on arrivait à la fin de quelque chose on relance une nouvelle action mariage cette situation comporte un mariage donc l'autre en face que ce soit un associé un homme d'affaires ou votre votre amoureux il a constaté que la situation était en statu quo qu'elle avançait pu il est dans un état d'esprit plutôt positif et il veut déclencher un changement il veut entreprendre quelque chose et quelque chose dans le cadre du mariage si c'est un je dirais un tirage sentimental et bien il s'aperçoit que voilà vous êtes arrivé à un point où peut-être que vous parlez vous discutez beaucoup mais que ça n'avance pas et lui veut passer à l'étape suivante mais il le fait avec un esprit plutôt pacifique d'accord un esprit aimant et là et bien il va passer à la tête c'est à dire qu'il va vous faire une proposition c'est une possibilité il va entrer en action alors je dis pas moi j'imagine mais jusqu'à présent vous étiez collègues vous discutiez bon voisin ça se passait bien mais c'était très platonique et bien là il va passer à l'action il va vous inviter au restaurant il va vous inviter au cinéma et dans la même lancée et bien il va essayer de sortir avec vous c'est des idées je vous soumets les vierges voilà donc là après il faut voir par rapport à votre situation personnelle on peut imaginer par exemple que vous êtes dans une situation administrative qui n'est pas facile qui vous inquiète parce qu'elle est en rapport avec vos finances et puis vous savez qu'il ya une décision administrative qui va se faire vous commencez déjà à anticiper les choses pour essayer de voir un petit peu de quoi va être fait l'avenir parce que vous voulez vous voulez vous tranquilliser vous voulez vous épanouir et quelque chose va s'annoncer donc peut-être que si c'est une démarche administratif l'administration qui est en face s'aperçoit que votre dossier est arrivé au bout de son chemin qui va peut-être falloir réinitialiser autre chose il étudie avec sympathie votre dossier et là il va vous contacter pour vous proposer de relancer quelque chose d'accord alors qu'est ce qui pourrait être compliqué dans la situation quel est l'obstacle qu'il faudrait déplacer dépasser le valet de coupe le valet de coupe c'est une bonne nouvelle le valet de coupe c'est aussi bien c'est quelque chose d'agréable et là la difficulté de la situation c'est que on n'est pas dans on est dans des inquiétudes on est dans des questionnements mais on n'est pas encore et émotionnellement parlant à l'aise et c'est ça dont il s'agit relaxation soyez moins angoissé soyez plus confiant vis-à-vis de la situation apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre au plus grand secret vous renforcez vos liens peut-être il y a-t-il besoin de discuter d'expliquer sa situation peut-être que justement comme je disais là dans le tirage sentimental de situation platonique et bien vous allez passer à une situation un peu plus amoureuse où vous allez faire connaissance et où la difficulté c'est peut-être que soit c'est vous qui n'osez pas vous laisser approcher soit c'est l'autre qui a du mal à faire le premier pas par exemple qu'est ce qui faciliterait les choses tiens tout à l'heure je vous parlais du valet d'épée le voilà le valet d'épée c'est une nouvelle c'est une démarche c'est une information donc qu'est ce qui faciliterait les choses je d'un point de vue émotionnel amoureux je dirais que c'est une idée parce que l'épée c'est mental le valet c'est une nouvelle c'est une démarche un quelque chose un petit début de quelque chose donc c'est c'est pas très assuré parce que c'est un valet c'est pas un roi donc c'est peut-être un petit quelque chose qui va se mettre en place une petite proposition d'un point de vue plus administratif vous allez peut-être recevoir un document un document administratif dans lequel et bien on vous annonce que voilà la situation est de telle façon avec les épées on a souvent la justice l'administration et c'est donc l'administration en imaginant que ce soit une administration vous envoie un document une lettre vous annonçant le statu quo c'est à dire voilà la situation elle est comme ça comme ça comme ça mais c'est ce qui va en même temps permettre d'émerger sur autre chose parce qu'on vous informe que le 9 dp d'un faut passer au 10 d'épée mais vous vous l'avez anticipé ça c'est bien parce que vous c'est dans vos intentions alors que lui c'est dans sa tête c'est pas encore d'accord laisser partir votre ex le temps est venu de purifier votre énergie donc vous allez apprendre quelque chose une nouvelle et en même temps vous dites tourner la page sur le passé ce qui expliquerait le fou qui est là d'accord donc je dirais que si sentimentalement parlant l'autre il est à la fin de son histoire parce que ben il a encore des sentiments pour vous mais peut-être que vous vous n'en avez plus vous êtes passé au 10 dp vous passez à autre chose il a envie de vous proposer de partir à l'action de vous proposer quelque chose il a envie d'officialiser mais vous ben laisser partir votre ex il ya quelque chose là je je il ya que vous qui puissiez savoir les vierges je pense que dans votre situation c'est vous qui allez mettre des des têtes ou des événements sur ce que je suis en train de vous dire est ce que je peux dire c'est que vous tournez une page suite à une information que vous recevez comment se termine le mois yes as de bâton et ben vous voyez à la fin du mois vous avez un projet vous avez une idée vous lancer quelque chose il n'y a plus qu'à lancer le 2 de bâton vous l'avez pas sorti non je n'ai pas mais bon as de bâton c'est très bien vous avez réussi à progresser vous envisagez un changement vous envisagez de quitter mentalement vos vos inquiétudes donc vous avez une vision positive vous lâchez prise de façon à être ouvert à toutes les propositions qui peuvent se présenter même si elle est pas tip top une proposition peut être une ouverture et vous avez l'as de bâton donc à la fin du mois d'août vous avez un projet vous avez une démarche qui se met en place bien qu'est ce que je vous disais garder l'esprit ouvert votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer même si la proposition n'est pas tip top même si ce n'est pas exactement ce que vous souhaitiez garder l'esprit ouvert ça peut être un tremplin pour autre chose ça peut être une ouverture vers autre chose d'accord alors que nous disent les portes de l'intuition le but gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie ne regardez pas le pont sur lequel vous marchez ne regardez pas la route que vous allez entre guillemets pratiquer pour arriver à votre but l'important c'est d'atteindre votre but d'accord donc même si ça vous paraît compliqué même si ça se passe pas exactement comme vous voulez n'oubliez pas vous avez un but ce but vous pouvez l'atteindre même si le pont est branlant c'est pas grave il est branlant mais il est entier vous pouvez y arriver la force de conviction votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible là pour 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 le moment je dirais qu'il faut que vous ayez la foi les vierges faut vraiment que vous croyez à votre projet faut vraiment que vous écoutiez ce qui se passe dans votre coeur dans vos vos envies faut que vous laissiez votre troie de calice s'épanouir pour pouvoir comprendre ce que vous recherchez d'accord on va aller mettre gaïa pour voir un petit peu justement au niveau émotionnel au niveau psychologique sentimentale ce que vous pouvez cacher au fond de vous ou bien des choses que vous ne voyez pas mais qui sont sous votre nez des énergies et qui pourraient vous permettre de mieux vous projeter dans l'avenir mais ce qui est bien déjà c'est que vous avez un as de bâton à la fin du mois et ça c'est bon c'est de l'action c'est pas du mental c'est pas de la réflexion c'est pas du je tourne en et je trouve pas de sortie non 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 vous trouvez une sortie vous mettez une action en place d'accord alors évolution changement transformation voyez qu'est ce que je vous disais là vous y croyez vous avez la foi bien vous êtes amoureux vous voulez changement vous voulez aller de l'avant vous voulez tourner une page vous voulez fermer quelque chose pour ouvrir autre chose votre mental vous êtes en pleine évolution vos intuitions vos intentions nos jardins zen refuge intérieur donc vos intentions c'est que vous voulez retrouver une situation stable une situation équilibrée par rapport à vos finances et à votre carrière vous voulez vous débarrasser de toutes ces angoisses que vous avez vécu ces derniers temps donc vous voulez tourner une page le 10 d'épée on tourne une page on tourne une page concernant les angoisses finances et carrière afin d'obtenir le refuge intérieur la guérison retrouvaille avec votre véritable nature donc votre autre il est angoissé il sait que bon voilà c'est la fin ça va pas en même temps il a de bonnes pensées et il veut retrouver sa véritable nature il veut guérir donc peut-être que certaines vierges vous vous êtes séparés vous vous êtes rendu compte que la liaison n'était plus possible vous vous avez décidé de continuer votre route dans une autre direction lui bien écoutez il est déprimé évidemment il en prend note c'est pas facile à accepter la fin de quelque chose surtout qu'il semble avoir des sentiments romantiques mais il accepte il retrouve sa vraie nature c'est à dire qu'il cherche à guérir il cherche à s'écouter donc il va vous laisser partir ses intentions bas c'est de repartir à l'aventure de retrouver un contrat de renégocier autre chose désorientation confusion solitude donc là actuellement il a du mal à se projeter parce que avec la désorientation confusion et solitude il a un peu de mal à se projeter il aimera une action concrète il aimerait un engagement et il est un peu désorienté peut-être par vos choix face aux difficultés purification des émotions rajeunissement voyez ce que je vous disais apprenez à mieux vous connaître valet de couple c'est offrir la foi offrir de l'amour offrir du bien-être et là on vous dit purification par l'eau c'est les émotions donc je dirais que là si vous voulez avancer dans votre histoire il va falloir mettre au clair vos émotions il va falloir sincèrement arriver à retrouver un équilibre émotionnel qu'est ce qui va faciliter la situation waouh ça c'est génial sacré coeur passion amour communion spirituelle donc je dirais que d'un point de vue sentimental vous allez laisser partir votre ex vous allez tirer un trait dessus avec l'épée on coupe le fil et vous tournez dans une nouvelle histoire d'un point de vue plus matériel professionnel je dirais que vous tournez le dos à votre passé une démarche administrative ou un document vous permet d'envisager l'avenir avec passion avec amour avec foi la fin du mois transformation certitude et confiance bah voilà garder l'esprit ouvert ça va se présenter d'une façon ou d'une autre l'as de bâton on lance un projet quelque chose transformation certitude et confiance les viages vous avez un super jeu alors écoutez si en début de mois vous êtes un peu perturbé travailler psychologiquement nerveusement mentalement par les énergies planétaire rassurez vous ça va bien se passer donc mettez vous au vert ouvrez votre jardin zen prenez le temps de vous reposer prenez des vacances vu que c'est la saison mais ne vous inquiétez pas tout va bien se passer alors que nous disent nos petits anges gardiens unité quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton coeur souviens toi de ce grand amour car même si la personne n'est plus présente physiquement ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais toute création est éternelle rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout écoutez je pense que c'est clair ainsi quelque part vous vous sentez un peu perdu qu'émotionnellement parlant vous avez l'impression d'être seul face à vos soucis je dirais tournez-vous vers vos guides tournez-vous vers quelqu'un qui peut-être n'est plus là vous a quitté soit parce qu'il s'est éloigné soit parce que ben il est décédé tout simplement mais tournez-vous vers vers son âme vers son esprit tournez-vous vers lui et puis pensez à lui réfléchissez un petit peu quand il était vivant par exemple comment il aurait réagi quels conseils vous auraient donné ça peut aider des fois quand on sait plus dans quel sens se tourner c'est une personne que comme votre père votre mère ou quelqu'un de la famille qui vous était proche vous aviez des discussions des échanges ils savaient vous conseiller ils vous comprenaient et souvent ils vous donnaient de bons conseils mais peut-être que au fond de votre coeur vous devriez vous tourner vers cette image et si vous croyez au guide dites-vous que si vous vous tournez vers lui en toute sincérité avec votre coeur si vous posez alors faut savoir qu'avec les guides quand vous voulez une réponse il faut poser une question nette ils n'ont pas notion de temps ils n'ont pas notion matériel comme nous donc vous posez une question nette et claire par exemple je dis n'importe quoi il me faut du travail sur terre on a besoin d'argent point et je vous assure je l'ai vécu le boulot arrivera d'accord j'ai même fait un rêve pré prémonitoire pour m'annoncer que ça arrivait et c'est arrivé trois mois plus tard donc tournez-vous vers votre guide tournez-vous vers votre être intérieur les réponses sont à l'intérieur de vous vous avez les réponses mais il faut vous appreniez à vous écouter et pour apprendre à vous écouter il faut positiver et arrêter de vous angoisser d'accord donc lâchez prise faites vous plaisir prenez le temps d'aller vous promener dans la campagne prenez le temps de vous détendre d'écouter de la musique et laissez remonter au fond de vous les émotions réelles que vous avez enterré par la peur voilà je vous propose tout simplement qu'on aille voir les planètes mes chers vierges voyons voir nos petites planètes donc je sais que le mois d'août pour vous est un mois un peu chargé parce que vous avez trois planètes rapides et personnelles qui traversent alors déjà il faut savoir que mercure donc votre processus mental et votre gouverneur celui qui régit votre façon de penser à votre mental et bien il est en lion c'est à dire que jusqu'au 12 dans toute cette période là il est stressé autoritaire il est exigeant il veut quelque chose il trouve que ça vient pas assez vite il est impatient ok c'est peut-être pour ça que voilà oui il faut que ça vienne je veux avancer mais qu'est-ce que ça met comme temps et la décision va arriver d'accord mercure il gouverne votre carrière donc votre travail et il gouverne également votre ascendant votre ascendant c'est votre comportement votre façon de penser votre façon de réagir mais c'est aussi votre potentiel vos aspirations donc mercure va quitter le 12 août donc on passe dans ce paquet là le lion pour entrer chez vous c'est à dire que votre gouverneur votre roi de la réflexion revient chez lui il va donc vous donner un potentiel analytique un potentiel de réflexion extrêmement concentré et vous allez le garder jusqu'à la fin du mois à ça alors la fin du mois je vous informe qu'il passera dans votre maison de la maison de l'argent donc mercure dans la maison de l'argent et bien ça veut dire tout simplement qui va mettre ses dons analytique réflexion tri catégorie logique cartésianisme au service de vos finances et de vos moyens de vos compétences Vénus elle aussi est dans votre signe Vénus c'est le bien-vivre c'est l'amour c'est le besoin de se sentir épanoui c'est ça elle est actuellement dans la dans la vierge c'est à dire sur votre sur votre ascendant donc sur vous votre comportement c'est pour ça que vous me sortez beaucoup d'épées parce que votre mental votre comportement votre personnalité est marqué par mercure la réflexion est marquée par Vénus le besoin de bien vivre d'épanouissement Vénus gouverne quoi il gouverne le taureau les affaires administratives juridiques financières et il gouverne également la maison de la maison de l'argent donc en plus en taureau il y a Uranus et Uranus c'est l'événement inattendu l'événement auquel ben voilà un événement inattendu un changement qui n'était pas prévu ça peut être ça la chance que vous avez senti plus ou moins venir grâce à votre intuition d'accord et bien Uranus il gouverne quoi il gouverne la maison 6 la maison 6 c'est les obligations les contraintes le travail de tous les jours et puis c'est aussi les petits problèmes de santé donc Uranus est un événement inattendu qui va se présenter et qui va permettre à Vénus de rééquilibrer vos émotions personnelles donc votre processus mental et vos émotions vont retrouver leur équilibre d'accord de telle façon que à partir du 17 août Vénus va entrer dans la maison de votre argent donc à partir du 17 août si vous attendez des nouvelles agréables concernant vos finances que ce soit un contrat avec un nouveau salaire que ce soit je sais pas moi vous êtes au chômage par exemple et vous attendez de savoir si on va vous accorder votre dossier vous avez un dossier aux assurances et vous attendez de savoir si on va accepter de gérer votre sinistre vous allez en avoir des nouvelles d'accord à partir du 18 août et Mars la troisième planète qui est la planète de l'action se trouve lui aussi dans votre ascendant pour tout le mois et si vous regardez bien votre jeu vous avez Mercure le processus mental qui est sur votre ascendant vous avez Vénus et Mars c'est votre comportement votre façon de penser votre façon d'aborder les choses et vos compétences or si vous regardez bien vous m'obtenez le 3 de calice et la paix avec Vénus à la moitié du mois vous m'obtenez le processus mental à partir de ce mois donc l'intuition s'ouvre et là vous saisissez la roue et vous avez Mars c'est ça Mars le bâton de feu tout le mois doute sur vous donc ça veut dire et là Mars il gouverne vos transformations vos changements il gouverne aussi c'est vrai les pertes les ruptures les divorces etc mais on vous dit d'avoir une vision positive ça veut dire que dans votre cas personnel c'est pas une perte qui va s'annoncer c'est un changement une transformation donc le mois d'août pour vous c'est un mois qui va être très riche en émotions certes mais qui va être très riche en construction parce que vous avez ici le bâton de feu Mars je vous la sors la carte parce que moi je veux que vous la voyez voilà 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 donc ici vous avez le bâton de feu pour la fin du mois ici vous avez le mental donc la réflexion je sais pas si vous m'aviez sorti une carte le valet d'épée une décision une nouvelle administrative quelque chose donc vous me sortez ici la chance ça veut dire que vous allez apprendre une information une information officielle qui va vous permettre de vous projeter dans l'avenir et vous me sortez avec ça le 3 de calice le 3 de calice ce sont les émotions et là vous trouvez votre équilibre donc le mois d'août les vierges pour vous c'est un mois important alors après on va passer à Jupiter Jupiter qui gouverne votre foyer votre patrimoine votre famille vos ancêtres Jupiter il est dans la maison des obligations des contraintes il est aussi dans la maison de la santé alors peut-être allez-vous allez-vous être obligé de travailler à domicile pour des raisons de santé par exemple imaginons avec tout ce qui se passe en ce moment vous soyez maintenu en confinement c'est une possibilité peut-être que Jupiter et bien écoutez vous allez peut-être avoir des obligations des contraintes liées à votre maison il y a peut-être des travaux qui vont s'annoncer que vous n'avez pas le choix de faire ou des interventions sur votre domaine ou dans votre famille c'est une possibilité après vous avez Saturne Saturne il gouverne la maison des enfants la maison des amours et la maison de la créativité quand on parle de créativité ça peut être la créativité artistique mais ça peut être aussi la créativité professionnelle c'est-à-dire que vous avez envie de vous mettre à votre compte de créer votre auto-entreprise et donc là Saturne il est en verso c'est-à-dire qu'il est dans la maison des contraintes des obligations alors peut-être que dans le cadre de votre réalisation personnelle il y aura certaines contraintes à respecter c'est une possibilité et c'est pour ça qu'ici on vous dit gardez l'esprit ouvert malgré les contraintes restez positif relaxez-vous ne perdez pas de vue le but que vous vous êtes fixé même s'il y a des contraintes si vous gardez votre but vous l'atteindrez d'accord mais pour ça il faut avoir la force de conviction c'est-à-dire accepter de d'endosser certaines responsabilités pour atteindre votre but vous n'irez pas en ligne droite vous irez en contournant mais vous irez alors après on a Neptune alors ça Neptune c'est ce qui fait que c'est pas facile pour vous les vierges parce que Neptune c'est le gouverneur des poissons il est pile poil en face de vous donc il vous envoie ce qu'on appelle des aspects d'opposition c'est-à-dire qu'il rayonne de telle façon qu'il vous floute l'esprit il vous embellificote les neurones et par moment vous n'y voyez plus clair mais par d'autres moments là actuellement il est rétrograde c'est peut-être pas facile il était rétrograde quand est-ce qu'il devient direct ? il n'est pas pressé de devenir direct Neptune il deviendra direct fin décembre donc vous avez jusqu'à fin décembre pour vous préparer dans le cadre de vos projets c'est ça il a commencé à reculer à être rétrograde fin juin donc depuis fin juin vous avez quelque chose en tête depuis fin juin vous savez qu'il y a quelque chose qui se prépare il y a quelque chose à mettre en place et vous êtes en train de le travailler et vous vous servez de votre parce que Neptune c'est ça c'est la clairvoyance Neptune c'est votre intuition c'est à dire que même si vous êtes parfois dans le brouillard vous sentez vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare qu'il y a quelque chose qui se présente et qu'il va falloir saisir votre chance d'accord ? et c'est fin décembre je regarde à nouveau pour pas vous dire de bêtises c'est début décembre pardon début décembre que toutes les choses se mettront vraiment que vous y verrez plus clair parce que là Neptune il va reprendre sa route d'accord ? là il est un peu... il plafonne et alors la dernière planète la plus importante à mon goût c'est Pluton Pluton qui est le destructeur en vue de reconstruire les transformations, les changements Pluton c'est la mort, c'est la fin de quelque chose Pluton est rétrograde donc il appuie bien sur le... il piétine bien et il est en Capricorne en Capricorne c'est dans la maison de votre créativité dans la maison de vos enfants, dans la maison de vos amours et Pluton il gouverne quoi ? il gouverne la communication il gouverne les écrits si par exemple vous voulez écrire il gouverne les déménagements si vous avez envie de déménager le déménagement se fera peut-être pas du jour au lendemain et puis il gouverne aussi les remises à niveau et oui les Vierges vous êtes quelqu'un qui apprend facilement vous avez Mercure dans votre signe vous êtes un étudiant dans l'âme et si vous avez un projet comme ici vous allez peut-être devoir l'étudier l'analyser et peut-être faire une formation de remise à niveau donc peut-être que votre but à atteindre ne viendra pas tout de suite parce que d'abord vous devez passer cette passerelle qui serait éventuellement une remise à niveau pourquoi pas ? d'accord ? et donc à ce moment-là Pluton il vous dirait au niveau de votre créativité et de votre conception des choses ben il faut revoir un petit peu vos bases parce que peut-être qu'il vous manque des éléments pour pouvoir avancer dans la bonne direction donc prenez le temps que Pluton et Neptune soient rétrogrades pour justement mettre à profit je dirais le temps que va vous demander Pluton pour réviser vos bases ok ? donc vous avez un très bon jeu les Vierges même si vous stressez même si les événements vous mettent dans l'interrogation perpétuelle et que vous ne savez pas vers quoi vous allez parce que c'est un peu le flou le flou artistique vous avez un très bon jeu alors à la fin du mois ça se terminera très bien vous prendrez une décision positive et constructive pour finir je vous relis le petit message de nos anges gardiens parce que je pense que c'est à ça que vous devez vous accrocher pour pouvoir générer une position une vision positive et lâcher prise Unité quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton coeur donc chaque fois que vous vous posez des questions que vous avez des craintes ou des peurs pensez à cette personne souviens toi de ce grand amour car même si la personne n'est plus présente physiquement ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais toute création est éternelle rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout vous êtes protégés les vierges votre guide est là il vous soutient moralement donc ayez foi en votre projet faites lui confiance positivez tout va bien se passer le mois d'août est un pont en bois mais vous allez atteindre l'arbre qui est ce bâton de feu d'accord allez les vierges je vous souhaite un bon mois d'août reposez vous prenez le temps de prendre des vacances parce que là pour le coup vous en avez besoin et puis surtout potassez dans l'ombre votre projet servez vous de votre intuition analysez bien la situation parce que ça va démarrer début septembre allez à bientôt les vierges bye-bye